Merci Anne-Pascale Lisotte, merci à la librairie Monnaie de nous accueillir. C'est toujours un plaisir d'abord d'être dans une librairie, dans une librairie littéraire, et à la librairie Monnaie en particulier, étant donné la disposition des lieux, le choix des titres, la présence des libraires et votre présence à vous. Alors je vous explique un peu la formule, on ne va pas réinventer la roue, vous la connaissez, et elle fonctionne très bien cette formule. Alors d'abord, ça va être une conversation en fait qu'on aura, Monique Proulx et moi, autour de ce livre, « Ce qu'il reste de moi », qui est sa nouveauté, et vous aurez compris que je ne peux que vous inviter à... Je vois que certains d'entre vous se sont déjà procuré l'ouvrage, alors je ne peux que vous inviter fortement à faire l'acquisition de ce roman et à vous plonger. D'ailleurs, si tout se passe comme prévu, après l'entretien, vous devriez n'avoir qu'une envie, c'est rentrer chez vous et vous mettre à cette lecture. Donc, entretien autour de ce livre, conversation en fait, et puis à cette conversation, vous serez invité à participer vers la fin. On va faire, nous, pendant peut-être une heure, et puis après on pourra... Donc, vous, vous joignez à nous, questions, commentaires, enfin, le tout, évidemment, le plus simplement du monde. Et puis après, peut-être séance de dédicace, je crois que Monique Proulx va vouloir se prêter au jeu pour ceux qui le voudront. Donc, si vous avez votre exemplaire, bien, c'est l'occasion. Je rappelle tout de même que nous sommes... L'événement d'aujourd'hui s'inscrit dans un contexte un petit peu plus large, qui est un salon thématique sur la littérature québécoise. Alors, vous avez peut-être eu la curiosité d'aller à côté, là, dans la pièce à côté, dans la salle à côté, en fait. C'est toujours dans la librairie, bien sûr, la librairie Monnaie. Et donc, c'est un salon thématique sur la littérature québécoise jusqu'au 4 octobre. Et dans le cadre de ce salon, bien, d'abord, il y a une sélection encore plus choisie, je dirais. Dans la salle à côté. Donc, c'est l'occasion d'explorer, de connaître certains auteurs, certains titres. Et puis, il y a une série d'événements. Et la rencontre de cet après-midi, bien, s'inscrit dans ce cadre. Alors, c'est bon, on y va. Monique Proulx, je vais vous présenter sommairement. Un écrivain se définit par ses livres, essentiellement. En tout cas, certainement, la figure publique de l'écrivain se définit par ses livres. Ou il met de lui-même aussi, forcément. Alors, vous êtes romancière, auteure de nouvelles. Le livre qui nous retient cet après-midi, « Ce qu'il reste de moi », je l'ai dit, donc, c'est le septième titre que vous publiez. C'est au Boréal et c'est paru il y a quelques mois, là, un peu plus tôt, au début de l'année. Auparavant, il y a eu « Champagne ». Alors, j'aligne les titres, ça va faire comme une musique et ça va peut-être vous donner aussi envie d'aller y voir de plus près. « Champagne », c'était en 2008. « Le cœur est un muscle involontaire », 2004. N'est-ce pas que c'est un beau titre, hein ? C'est très évocateur. « Les aurores Montréal », ça, c'est des nouvelles. Et ça, c'était en 1996. « Hommes invisibles à la fenêtre », 1993. Moi, c'est par ce titre que je suis entrée chez vous, que je suis entrée dans votre œuvre. C'était une bonne porte. Qui a eu plusieurs prix à l'époque, plusieurs prix mérités. Tous ces titres sont maintenant en « Boréal compact », donc c'est semi-poche, c'est très bien. Et puis, de même en poche, mais chez un autre éditeur, et tout récemment, « Le sexe des étoiles ». Ça, c'est dans la collection Nomade de Québec-Amérique, Le Méac. C'est un pool d'éditeurs. Et ce titre avait d'ailleurs paru chez Québec-Amérique en 1987. Et puis, il y a un autre titre. Enfin, bref, allez-y voir de plus près. Alors, ce qu'il reste de moi. Dans un premier temps, moi, j'ai envie de faire un commentaire. Je ne sais pas si certaines d'entre vous ont lu, je suppose, un peu Virginia Woolf. Et Virginia Woolf dans « Mrs. Dalloway ». Donc, le style, au-delà du style, ce n'est pas le style qui me fait rapprocher ces deux titres, mais dans « Mrs. Dalloway » de Virginia Woolf, il y a cette scène absolument fabuleuse pour moi, où on voit, à un moment donné, tous les âges de Londres. Alors, « Mrs. Dalloway » sort le matin, elle va acheter des fleurs parce que le soir, elle donne une réception. C'est un roman très méditatif, comme le fait Virginia Woolf dans sa série de romans expérimentaux. Et donc, elle sort acheter des fleurs le matin. Et à un moment donné, il y a comme une épiphanie, on dirait. Elle voit tous les âges de Londres sous ses yeux. Et il y a cette image très belle qui dit, c'est comme si on prenait un fil à couper du beurre et qu'on découpait Londres dans toutes ses strates. Et donc, j'ai eu une impression semblable ici, en vous lisant, ce n'est pas un roman expérimental, mais une impression de voir le feuilleté de Montréal, le Montréal ancien, celui de la Nouvelle-France, en l'occurrence, du 17e siècle, et puis le Montréal actuel, parce qu'évidemment, il y a deux histoires étroitement liées. Il y a deux mondes, il y a deux univers, et tout ça, c'est autour de Montréal. Et c'est avec Montréal aussi. C'est un roman autant historique que contemporain. D'ailleurs, que veut dire roman historique, que veut dire roman contemporain ? On voit tout de suite les limites de ce genre d'étiquette. Et le roman s'ouvre sur une puissante évocation de Jeanne Mance, qui remonte le fleuve Saint-Laurent le 17 mai 1642. J'ai noté la date. Il y a Paul Chomédé de Maisonneuve aussi, et on sait ce qu'ils vont faire. Ils vont fonder Ville-Marie. Cette femme est fascinante, Jeanne Mance, n'est-ce pas, Monique? Qu'est-ce qui vous plaît chez elle? Elle est assez rugueuse aussi, Jeanne Mance. C'est ce qui fait son intérêt, c'est le fait que ce ne soit pas une mystique complètement éperdue, fondante. Éterrée. Éterrée ou sombre. C'était vraiment une femme d'action. C'était une femme très moderne. J'ai découvert sa modernité. J'ai découvert que c'était, dans le fond, notre grand-mère, notre arrière-grand-mère, à bien des égards. C'est elle qui m'a précipité dans cette aventure, à vrai dire. Lorsque j'ai découvert que c'était une laïque, ça a été pour moi un déclencheur incroyable, un allumeur. Parce que là, je me suis dit, qu'est-ce qu'une femme jeune, elle avait la trentaine, laïque, qui n'est pas embrigadée, ensoutanée, dans quelques organisations, qui n'a pas été propulsée par son père, qui n'a pas de mari. Qu'est-ce qui peut vraiment diriger un être comme ça, à se rendre dans une contrée complètement hostile, lointaine? Mais c'est un élan mystique aussi. C'est un élan mystique, bien entendu. Il y a une utopie derrière le projet de Montréal. Ce n'est même pas une utopie, je n'appellerais pas ça une utopie. C'est un abandon total à quelque chose qui la dépassait. Elle était comme téléguidée et elle ne s'est jamais posée de questions. Pour elle, c'était une assurance qu'il fallait aller fonder cet hôpital-là, parce que c'était d'abord fondé un hôpital qui lui importait. Et on se dit souvent, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'hôpital? Pourquoi un hôpital? Mais c'était énorme, la notion d'hôpital, parce qu'il n'y avait pas d'hôpitaux au 17e siècle en France et nulle part. Les gens dignes de ce nom, c'est-à-dire les gens aisés, avaient tous des médecins personnels. Alors les gens, la plèbe mourait, tout simplement. Je veux dire, il n'y avait pas de médecins. Les médecins, on a l'impression qu'on est souvent dans une période noire, mais non. Ou il y avait peut-être des recettes amérindiennes qu'on essayait de… Oui, mais en France, je ne crois pas. J'ai un peu de recettes, mais en Amérique, oui, sûrement. Au Canada, il y avait sûrement des choses qui existent. Les Amérindiens vivaient quand même pas vieux, vivaient pas vieux. Il ne faut pas idéaliser non plus. Non, il ne faut pas idéaliser. Il ne faut pas penser qu'ils avaient des décoctions pour tout. Je veux dire, de toute façon, ils ne souffraient pas de scorbus, mais ils souffraient de malnutrition, de famine et de maladies. Donc, elle, c'était un hôpital pour les pauvres. Les pauvres, donc, c'était les sauvages. Évidemment, lorsqu'on lit tous ces commentaires au sujet de la fondation de Ville-Marie, si on est un peu puriste, on peut avoir les oreilles échaudées parce qu'on parle de sauvages. Mais c'est les termes de l'époque, ça. C'est les termes de l'époque, mais il y avait aussi une attitude qui allait avec ça, qui était que ces gens-là avaient besoin de tout. Mais elle a découvert, sur place, qu'ils n'avaient aucune misère psychologique. Et là, c'était pour elle énorme de découvrir qu'ils avaient peut-être une misère matérielle, mais ils ne connaissaient pas l'envie, la jalousie, l'ambition qui sont, comme on sait, de grands malheurs. Tout ce qui agitait les Européens, et pas seulement les Européens aussi. Oui, qui nous agitent toujours, d'ailleurs. Oui, de ce point de vue, on va voir dans le roman qu'on s'agite aussi encore maintenant. Alors justement, le Montréal contemporain, on va arrimer l'histoire, le volet contemporain. Il y a une vieille grand-mère, 80 ans, qui meurt au début du roman. Je n'arrive pas à la voir comme une vieille grand-mère, Françoise Bouchard. Mais c'est parce que l'âge est une vieille grand-mère, c'est une femme sans âge, intemporelle, très forte, qui s'adonne à avoir 80 ans, comme on va tous l'avoir, à moins de mourir avant. Et qui se trouve être grand-mère. Qui est dans la force de l'âge. D'ailleurs, ça commence comme ça, comment est-ce que quelqu'un qui est fort peut arrêter d'être fort? Donc c'est une force de la nature qui soudain est abattue. Oui, et on se dit qu'elle est aussi ardente, aussi énergique, aussi entière. Parce qu'on va découvrir peu à peu, par toutes sortes d'allusions, par petites touches, son portrait, on va la connaître. Elle est aussi entière que Jeanne-Mans. Il y avait un rapprochement dans votre esprit entre les deux femmes? C'est une espèce de mécréante en même temps. Oui, c'est là que les routes se séparent. Oui, c'est-à-dire que c'est un personnage, pour ne rien vous cacher, qui ressemble beaucoup à ma mère. C'est un personnage que je me suis fortement inspirée de ma mère. Ces espèces de mères courage qui ont soulevé des montagnes, qui ont fait avec rien, et qui avaient toutes sortes de défauts, qui avaient les revers de leur grandeur, qui avaient des côtés mesquins. Comme par exemple, quelqu'un m'a dit, vraiment, le chapeau de Marcus a quand même réussi à l'avoir seulement pour mille dollars. Elle est un peu âpre au gain. Marcus, c'est le jeune acide. Marcus, c'est le jeune acide, c'est ça. Et je veux dire, on sent qu'elle était, la façon, le portrait qu'Andresse, sa fille, Gabi, n'est pas un portrait complètement rose. On voit la mère perle, on voit que c'est une femme qui était âpre, qui pouvait être méchante, celle de Ducard et Mère. Donc, ce n'est pas tout à fait Jeannemans, ce n'est pas comme ça, on imagine Jeannemans, mais c'est une figure de femme forte, qui a hérité, comme nous, dans nos meilleurs moments ou parois, de Jeannemans. Il y a d'autres personnages, on va juste en passer quelques-uns en revue parmi les principaux. Le petit-fils de Françoise Bouchard, de cette Françoise Bouchard, il s'appelle Laurel. C'est un aspirant écrivain, donc petit-fils, aspirant écrivain doué, qui avait avec sa grand-mère, parce que là, il faut bien parler d'une grand-mère, des liens privilégiés. C'était son chouchou. Oui, et à un moment donné, il a cette conviction, ça apparaît, page 60, que tout est connecté. Et que derrière le disparate de la réalité, finalement, il y a des liens qu'on ne voit pas toujours, mais qui tout à coup se deviennent manifestes. C'est aussi ce que veut illustrer le roman, que tout est connecté. Ça y est, les questions un peu difficiles commencent. Non, c'est bien, c'est très bien. Allons dans ces eaux, non pas troubles, mais profondes. Exégétiques. Oui, absolument. Pour moi, c'est un livre qui parle de Dieu, entre guillemets. Et dès le départ, c'était très clair pour moi, mais ce n'est pas le Dieu qui a été gaspillé par les religions, beaucoup de formes de religions, mais j'avais vraiment envie de parler de l'essence de la nature humaine, de l'essence de toutes les quêtes. Et je me suis dit, bon, allons-y donc. J'ai d'ailleurs commencé, avant même de lire sur Jeanne Manche, j'ai commencé à lire sur les grandes religions théistes, pour essayer de comprendre où est-ce que le judaïsme, l'islam, le christianisme s'étaient séparés, où est-ce qu'ils s'étaient rencontrés, et quelle était la base de tout ça, parce que les religions ont accaparé le nom de Dieu, mais je me suis aperçue que Dieu n'appartenait pas seulement aux religions. Et donc, c'est un livre qui parle de Dieu, et c'est très amusant, parce que j'ai fait récemment une entrevue avec un Français. En France, le mot « Dieu » est complètement tabou. Alors, quand j'ai voulu partir sur cette conversation-là, j'ai senti un malaise épouvantable, et je me suis dit, « Mais pourquoi ce serait tabou d'essayer de voir au-delà ? » Ce n'est pas possible qu'on soit juste ce petit paquet de mécanismes. Et c'est un livre exploratoire dans ce sens-là. Donc, Laurel, pour en revenir à Laurel, qui est un mystique aussi à sa façon, c'est un jeune mystique, et comme les jeunes qui sont en train de cette espèce de désir, de trouver qui suis-je, c'est ça, c'est la question fondamentale. Ce n'est pas seulement les mystiques, les philosophes qui étaient des mystiques. Je veux dire, dans le temps des Grecs, religion et philosophie, il n'y avait pas de séparation. Il y avait la métaphysique aussi. Exactement, c'était donc l'essence des choses, c'était d'aller à la source de tout. Qui suis-je ? Donc, Laurel, comme il est jeune, il s'en va en Inde, parce que c'est le pays des « backpackers », encore un pays où il y a des relents de, non seulement des gourous, mais où c'est quand même un pays hautement spirituel, qui est quand même le Bouddha et Mida. C'est une destination spirituelle. C'est une destination qui a sûrement perdu un peu de ça. Il y a Bollywood, il y a toutes sortes de choses dans l'Inde. Mais Laurel, donc, s'en va là, il passe six mois, ne trouve pas, ne trouve rien, mais ça a allumé quelque chose qui s'est déclenché lorsqu'il atterrit à Montréal et qu'il se promène, on le voit un peu, même complètement désemparé dans les rues de Montréal en début décembre, le pire de Montréal, l'espèce d'humidité avant la neige, puis l'espèce de vide, il sent une sorte de vide. Et c'est là qu'il tombe sur la statue de Jeanne Mance. Et c'est lui qui écrit ce livre-là, à vrai dire. Oui, on peut dire ça, oui. Et parlons du jeune Marcus. Alors lui, il va être en rupture avec sa communauté des Assydimes, donc des Juifs ultra-orthodoxes d'Outremont. À un moment donné, il va vouloir en sortir. Il va quitter sa communauté. Il va vouloir se frotter à Montréal, on va dire, hors des limites, des règles fixées par la communauté. Comment Montréal, comment la ville peut-elle apparaître à ce jeune homme qui a été protégé, on va dire, qui a vécu en milieu clos pendant toutes ces années? J'imagine que ça doit être un choc terrible, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'extrêmement attirant dans un territoire où la liberté semble totale, mais il y a une perte de points de repère terrible. Et c'est aussi quelqu'un d'intègre, donc intègre, et qui a intégré aussi, je dirais, l'humanisme profond de sa communauté. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas étonnant si on le retrouve plus tard avec les sans-abri, aidant les sans-abri. Disons qu'il y a une sorte de... C'est dans le droit fil. La solidarité est vraiment une vertu judaïque profonde. Mais vous avez eu du mal, ou pas, à vous plonger dans cet état d'esprit qui devait être le sien, pour rendre compte de ce Montréal tel qu'il le voit? La difficulté est toujours la même. C'est-à-dire, au début, que ce soit de parler toutes ces expériences-là qui sont complètement étrangères, nous sommes étrangères dans leur factuel, dans leur détail, dans leur forme. Alors, il faut d'abord s'approprier les formes. Il faut apprivoiser les formes, donc recherche, recherche, recherche. J'habite à côté de la communauté assidique, donc je les toise, je les regarde depuis longtemps, je les croise. Je les croise, ils m'irritent, et je veux dire, j'ai passé par tous les états d'âme avec eux. Et en même temps, ils m'ont toujours fascinée. Je me souviens de cette image, qui est une image fondatrice pour moi. Je me souviens, il y avait un grand party sur la rue Saint-Viateur, dans le Myland, où j'habite. Je n'habite pas sur la rue Saint-Viateur, mais j'habite dans le Myland, et c'est vraiment leur haut lieu. Il y a beaucoup, c'est la communauté assidique qui est installée là. Et la rue était complètement en fête, avec des gens, des gens qui buvaient. Il y avait des bars, il y avait des amuseurs publics. Et il y avait ce petit homme, ce petit homme, parce qu'il était court, cet acide qui essayait de traverser la rue, mais sans buter sur personne, surtout pas des femmes d'ailleurs. Et je veux dire, il y avait une espèce de détresse à traverser la rue, à trouver sa place. Et je le regardais avec ses livres sous le bras, et je voyais vraiment l'univers complètement parallèle dans lequel il vivait. Et là, j'avoue que je me suis dit, ah, que c'est intéressant, ces deux univers qui se côtoient sans se connaître du tout. On ne voit que ce qui nous irrite, ce qui nous agace, mais qu'est-ce que c'est ce fondement-là? Pourquoi est-ce qu'on donne sa vie à la fois acide? Parce que c'est, je veux dire, c'est incroyablement exigeant d'être... Acidime, ça veut dire pieux. Oui, mais ça veut dire pieux, mais ça veut dire vivre comme au Moyen-Âge. Et ça veut dire obéir à 643, c'est peut-être plus ça, là, j'ai commencé à ne pas avoir le mémoire. Les préceptes, les préceptes du judaïsme. Tous les gestes de la vie courante sont codifiés. Alors, tu te réveilles le matin, tu dois poser ton pied droit avant le pied gauche, ou le contraire, d'abord te laver, tout est codifié, tout est codifié, et plus tard, sa mère, que l'on voit, nous explique la grandeur de ces codes-là. Alors, je ne veux pas aller outrepasser le... Mais disons que c'est un univers extrêmement riche qui ne m'a pas donné envie d'y appartenir, rassurez-vous, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, bon, tu les aimes tellement, là, vois-tu... Non, pas du tout, mais il y a une richesse dans cette texture-là. Il y a vraiment quelque chose... Un univers extrêmement passionnant, passionnant. Si on fait le lien avec Jeanne Mans, vous l'avez dit tout à l'heure, on peut dire que chez elle, c'est un mysticisme de l'action qui est à l'œuvre. Est-ce que... Peut-on penser qu'il y a une part de son héritage qui est à l'œuvre, d'une certaine façon, chez ces deux jeunes gens, avec des voix très différentes, Laurel et Marcus? Oui, oui, oui. Mysticisme de l'action. Oui, absolument, absolument. Tous les personnages ont quelque chose à voir avec Jeanne Mans à leur façon. Ils ont tous... Même si je ne les ai pas téléguidés de façon aussi robotique, ça s'est comme inscrit comme ça. Il y avait toujours... Chacun que je mettais en scène, que ce soit le père Guillaume ou Virginie Hébert, était comme embrasé par quelque chose. Le père Guillaume... C'est comme Gabi qui est embrasé aussi par quelque chose. Soit un manque, soit un désir très fort, une soif, une soif. Dans le fond, c'est la soif que Jeanne Mans a peut-être laissé, ce qu'elle a laissé de mieux, je dirais, au Montréalais, c'est une espèce de soif. Et est-ce que vous diriez que l'époque... Oui, parlant de soif. assouvir cette soif, ne donne pas aux gens... Parce qu'en tout cas, si on regarde les personnages, il y a des trajectoires, ils cherchent. On a parlé tout à l'heure qu'ils sont désorientés. C'est l'époque présente. Au fond, Jeanne Mans, elle savait ce qu'elle voulait et elle avait un cadre très précis. Les personnages contemporains n'ont pas ce cadre-là. En tout cas, pour plusieurs d'entre eux. C'est sûr que pendant longtemps, la religion catholique a semblé, rassemblé, semblé, rassemblé ces... Fournir un cadre. Mais je ne suis pas sûre que c'était complètement intégré. Je ne regrette pas du tout la période de christianisme. Il y a eu des périodes où ça semblait... Où la quête de sens semblait, comment dire, avoir une destination plus précise. Alors, je pense par exemple au nationalisme. Le nationalisme était un visage de la quête de sens. Le féminisme en a été un aussi très fort. On canalisait, donc. Le communisme, tu sais. Toutes ces espèces de mouvements sociaux qui désiraient soudain ramasser les énergies vives et les diriger dans une direction. C'était toujours quand même des voies... Des voies de traverse. C'était jamais... Je trouve qu'on est dans une époque qui semble perdue, mais pour moi, beaucoup plus riche, parce qu'on est ramené, au lieu de se perdre dans des recherches qui sont des distractions. Si tu es vraiment sérieux dans ce désir de te connaître, de savoir qui tu es, tu n'as pas le choix de plonger à l'intérieur. Alors, c'est pour ça qu'on est dans une époque qui demande... Justement, on dit qu'on est dans une époque d'individualisme, mais je pense que ce n'est pas mauvais tant que ça, parce que ça commence avec chacun pour soi, avant de commencer à convertir les autres et à vouloir changer le monde. Commence par installer la paix en toi, puis ensuite, la paix va se propager. Alors, dans le roman, vous avez parlé du père Guillaume. On va préciser un peu, pour ceux qui n'auraient pas lu encore le roman, les horizons spirituels sont très divers. Le père Guillaume, c'est l'exorciste attitré de la... Oui, je l'aime beaucoup. Vous l'aimez, elle aime tous ses personnages. Non, mais celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. C'est l'exorciste attitré au diocèse de Montréal. Ça, c'est quand même quelque chose, parce qu'il faut... Et ça, c'est vrai. Et ça, c'est vrai, mais il ne s'appelle pas comme ça. Non, mais il y a un exorciste attitré. Il y a un exorciste qui a été nommé par l'évêque et qui officie à Montréal. D'ailleurs, il y a des exorcistes dans toutes les villes importantes. J'ai essayé de dire ça en France à propos de... et puis là, c'est tombé comme dans un... Oui, une faille spatio-temporelle. Oui, une faille complète. Il n'était pas question d'évoquer ça ou de penser que ça peut exister alors que je sais que ça existe. Dans toutes les villes, donc, il y a des manifestations étranges que les exorcistes parviennent à endiguer. C'est pas... On pense à des films horribles comme « Les exorcistes » ou « Les possessions ». C'est rarement des possessions physiques, quoi, que ça peut exister. Mais c'est la plupart du temps des lieux qui sont infestés, comme c'est ça le terme que les exorcistes envoient, qui sont infestés par des ondes mauvaises. Et les exorcistes catholiques ont développé une expertise. semble-t-il qu'avec les rituels, les prières, l'eau bénite, ça marche. Donc, moi, j'ai vraiment rencontré un jeune homme qui était... Enfin, c'était comme un cadeau, ça, cette histoire-là. J'ai rencontré à un moment donné dans un party, tout ce qu'il y a de béotien, un party de scénaristes, un scénariste de mes amis qui logeait à Montréal chez un de ses amis, puis il me disait, « Oh là là, tu sais pas quoi, mon ami, il y a des petites chandelles partout, puis des vases d'eau. » Puis quand je suis arrivée, j'ai demandé « Qu'est-ce que c'est que c'est ça ? » Il n'a pas voulu m'en parler tout de suite, mais écoute, son appartement a été infesté, hanté pendant un an, puis ça vient juste de s'arranger. Ça fait deux mois qu'il n'y a plus d'apparition d'aucune sorte, mais il a fallu qu'il fasse venir un prêtre exorciste. Mais vous, Monique Proulx, êtes-vous une romancière rationnelle ou est-ce que vous flirtez avec l'irrationnel, ou est-ce que vous êtes intriguée par l'irrationnel ? Comment vous situez-vous par rapport à ces manifestations-là ? Je ne pense pas qu'un écrivain peut s'en tenir uniquement au rationnel. De toute façon, l'inspiration elle-même, je veux dire, À quelque chose d'assez mystérieux, oui. L'inspiration, tu ne décides pas d'avoir de l'inspiration. Il y a quelque chose qui te visite. Il faut que tu sois dans des dispositions d'ouverture, mais il y a vraiment quelque chose qui te dépasse dans l'inspiration. Je veux dire, on ne se rend pas compte à quel point l'irrationnel mène nos vies. C'est évident. Je pense qu'un écrivain ne peut que recevoir l'irrationnel et l'organiser dans son rationnel, parce que l'écriture reste quand même un geste extrêmement précis, de canalisation. Oui, aussi raisonnée. Pas uniquement raisonnée, mais aussi raisonnée. Et notre époque, elle est rationnelle, ou plutôt irrationnelle, ou superstitieuse, ou comment la qualifiez-vous ? Elle est tout ça. Pour son plus grand malheur peut-être ? Oui, elle est présentement, il y a beaucoup de superstitions, énormément de superstitions. Je pense que les religions, entre autres, véhiculent ça, hélas. Il y a quelque chose, beaucoup, avec les religions sont… Là encore, je ne veux pas faire de… On ne peut même pas faire de généralité, à vrai dire, parce qu'il y a aussi des gens authentiques qui trouvent leur authenticité là-dedans, mais il y a quand même un grand danger de dérive. Je veux dire, il y a des dérives partout, ce qui fait qu'il y a aussi des gens qui sont très, très, très rationnels, comme on est dans des sociétés, comme la société québécoise, qui est quand même encore assez tolérante et accommodante, mais qui flirte avec le désir de mettre des règles, de bannir le religieux, à vrai dire. Comme en France, c'est vraiment très… Je sens que c'est très doctrinaire. Je veux dire que l'athéisme est devenu comme une sorte de religion. Oui, bien sûr. Une loi. En France. En France. Mais ici, je trouve aussi qu'on s'en va un peu là-dedans, on flirte avec ça parce qu'on est dans une période de balottement. Et ça, ce durcissement-là, pour vous, ce n'est pas en tout cas la voie que vous voulez emprunter? Le durcissement n'est jamais une bonne attitude. Ça, jamais, jamais. Il faut… ça ne veut pas dire que… je ne parle pas de mollesse. Je veux dire que le durcissement idéologique est une réponse… C'est la violence qui répond à la violence. Donc, je ne crois pas du tout à ça. Je pense que ça passe d'abord par une espèce de compréhension pour voir jusqu'où tu peux laisser entrer les choses et à quel moment il faut que tu mettes des barrières. Oui, tracer la ligne. Je pense qu'il ne faut pas que ça se fasse avec une émotion primaire. Ça, c'est évident. Oui. Aussitôt qu'il y a des gens qui essaient de faire lever les émotions primaires chez les gens, ça ne donne jamais des bons résultats. Oui.